Vous avez un parcours totalement atypique. Vous faites du journalisme, de grandes interviews, puis vous écrivez des livres, puis vous ouvrez une galerie, vous vendez de faux Dali, on vous met en prison, vous quittez la Belgique, vous allez en Espagne, le hasard veut que vous vous installiez à côté de chez Dali, vous vendez encore des faux Dali avec sa complicité, vous allez en prison et vous êtes ruiné. Oui, c'est la vie. C'est la vie, c'est ma vie. Toute ma vie, j'ai vendu, disons, du vent. Du vent, dès mes premiers débuts. Vous savez, mes débuts dans le monde, c'est faire des trous dans le fromage. J'ai travaillé pour une usine qui vend l'emmental français. Mais l'emmental français, il y a des grands trous dedans, parce que l'emmental sans les trous, ça ne se vend pas. Eh bien, cette usine, achetait l'emmental finlandais. Et l'emmental finlandais, ce n'est pas mauvais de goût, mais il n'y a pas de trous dedans, donc ça ne se vend pas. Mais c'est bien marché, très bien marché. Donc, on l'achetait au Finlande, moi, je faisais des trous dedans, et on le vendait pour le prix de l'emmental français. Et ça a gagné, je gagnais bien ma vie comme ça. Et puis après, toute ma vie, j'ai fait la même chose. J'ai toujours gagné beaucoup d'argent en faisant des bêtises. Et maintenant, en écrivant des livres sur Dali, pour la première fois dans ma vie, j'ai gagné de l'argent qui est honnête. Dans votre livre, vous donnez une autre image de Dali que celle qu'on connaît, puisque lui-même, lui-même est complice pour vendre des faux, pour pouvoir faire des... organiser des soirées avec des jeunes femmes, etc. Oui, mais si on parle maintenant, c'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. Mais si on prend les magazines, les journaux des années 50, 60, on voit que déjà, dans ce temps-là, Dali était comme un farfelu, un peu un fou. Mais maintenant, le problème, c'est que la fondation Dali et tous les gens autour de Dali, les marchands et tout ça, ils veulent blanchir Salvador Dali. Ils veulent que... Salvador Dali est contemporain à Picasso, contemporain à Miro, à Giacometti, à Francis Bacon. Mais ces prix, dans le marché de l'art, n'atteignent pas les prix d'un Picasso, ni d'un Giacometti, ni d'un Errin, n'importe qui. Non ? Ces prix sont en basse. Et ce que la fondation Dali et les gens autour de Dali essaient maintenant de blanchir Dali pour que sa côte va en hausse de nouveau. Un bel exemple, c'est le musée à Figueras. Le musée Dali a concipé le musée comme un Disneyland, comme un parc pour les jeunes, pour s'amuser, pour jouer. Eh bien, maintenant, on veut faire le musée, un musée-musée, donc avec des tableaux dans des espaces assez obscurs et tout ça. Eh bien, ce n'est pas l'idée Dali. On est en train de falsifier Dali maintenant. Moi, je l'ai fait peut-être dans le livre, mais maintenant, dans la vraie vie, c'est le musée qui le fait. Et après tout, votre livre, quelque part, est-ce que ce n'est pas une supercherie surréaliste ? C'est un livre surréaliste parce que je parle de Salvador Dali qui est le surréaliste extraordinaire. Non ? Mais est-ce que c'est vrai ce qui est dans le livre ? Est-ce que c'est vrai ce qui est dans le livre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est la partie de ma vie. Ce que j'ai dit que j'ai vécu moi-même en vendant des faux Dali en allant en prison en Espagne, en Belgique. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a des gens qui me racontent des histoires sur Dali. Il y a Amandaliar qui me raconte des choses. Il y a Ultraviolet qui était des groupistes qui étaient autour de Dali et qui me disaient des histoires extraordinaires de sa vie sexuelle, de son cirque de sexe. Est-ce que c'est vrai tout ça ? Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Mais eux, Ultraviolet, Amandaliar, elles sont vivantes. On peut demander si c'est vrai ou non. À mon avis, il n'y a pas de mensonge dans le livre. Mais c'est possible qu'il y a quelques gens qui vont jouer avec la vérité. Mais même si 80% de ce qui est dans ce livre c'est la vérité, c'est encore extraordinaire. Ce livre, cette histoire va être adaptée au cinéma et on parle de Pacino pour jouer le rôle de Dali. Il a signé le contrat. Moi, j'ai vendu les droits pour en faire un film à Hollywood. On me paye de l'argent chaque année pour renouveler le contrat. Donc, si le film sort en deux ans ou cinq ans ou même dans 25 ans, chaque année, je toucherai de l'argent. Donc, pour moi, on peut attendre un peu encore. En plus, Pacino a signé le contrat pour faire le rôle de Dali. Il a 70 ans maintenant donc c'est l'idéal. Comme personnage, comme ses yeux sont des yeux de poisson comme Dali avec la moustache ce sera un Dali super. Le rôle de Stan donc, le rôle de moi, ça c'est la Killian Murphy qui est un jeune Irlandais de 32 ans je pense. Il me ressemble à moi. Oui, mais ce n'est pas nécessaire. Seulement, c'est qu'elle, moi, comme je suis ici, un mètre 61, petit, ce n'est pas le Stan qui sera dans le film parce que le Stan dans le film, il fume toute la journée, il boit comme un fou, il prend la cocaïne dans le nez jusqu'ici et il court derrière chaque jupe. Eh bien, ce n'est pas moi. Tu as lu le livre, vous avez lu le livre, ce n'est pas moi. Mais quand même, c'est le cinéma, non ? Il y a des... Il faut accepter ça. Si on vend son livre, il faut accepter qu'on fait du cinéma, du spectacle, du cirque. il y a des... ... ... ... Sous-titrage FR ?